Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce mercredi 20 octobre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour ce mercredi 20 octobre ? Une pleine lune, qu'est-ce que c'est ? On le sait à force, nous sur Terre on est au centre, d'un côté il y a le soleil, de l'autre côté il y a la lune, elle forme ce qu'on appelle une opposition sur nous, tout simplement. Alors elle se réalise le mercredi 20 octobre à 14h58 en temps sidéral, en gros en métropole on rajoute à peu près deux heures, donc en gros 17h fin d'après-midi mercredi, donc on y va doucement, pas de tension, pas de remontée émotionnelle, pas d'hypersensibilité, commençons par ceux qui sont dans l'axe et qui la subissent, pour être simple, si elle est à la fin de la balance pour le soleil, à la fin du bélier pour la lune, elle réactive aussi une pleine qui s'appelle Pluton qui est à la fin du Capricorne, voilà, donc ça fait un carré, une opposition, double carré, une opposition. Donc qu'est-ce que ça donne ? Qui doit faire attention ? Mes troisième décans balance, mes troisième décans bélier, mes troisième décans Cancer, mes troisième décans Capricorne, cette pleine lune, elle est un petit peu hypersensible, tout simplement, on ne va pas en faire un roman, mais vous savez que vous quatre, vous êtes dans le cœur du truc, donc mercredi fin d'après-midi, tout ce qu'on peut laisser rouler tranquillement, on reporte à plus tard les tensions, on ne monte pas en température et ça se passera très bien. Maintenant, il y a tous ceux qui sont dans des angles où cette pleine lune réactive de manière positive, parce qu'il n'y n'y a pas que du négatif dans une pleine lune, et qui nous apporte à la fois une meilleure conscience de tout ce qui nous correspond à nos objectifs lucides, solaires, et ce qui permet d'harmoniser ce qui est le reflet des mécanismes lunaires, c'est-à-dire nos ressentis, notre sensibilité. Donc si cette opposition se fait fin balance pour le soleil, on l'a dit, fin bélier pour la lune, ceux qui ont tout en main pour bénéficier de manière tout à fait constructif, positif cet apport, parce que c'est de l'énergie en puissance très forte, certes, mais c'est de l'énergie quand même, il faut la canaliser. Donc les gagnants finalement sont mes Gémeaux, mes Lyons, mes Sagittaires et mes Verseaux. Vous quatre, vous bénéficiez ad maxima de ces influences de pleine lune. On en tire le meilleur parti pour optimiser cette période qui, effectivement, est un petit peu fatigante pour certains. Et puis si dans la nuit, on a un peu plus de mal à dormir, c'est pas incohérent. C'est dans l'ordre des choses pour certains. Tous ceux qui sont nés avec à la naissance des configurations de pleine lune ou des carrés soleil-lune ou des choses un petit peu tendues sont davantage que les autres sensibilisés. C'est comme ça, c'est tout bête. Mais c'est pas bien grave, ça ne dure que quelques heures. Je vous le rappelle, la lune accomplit un cycle de révolution à environ 28 jours, donc elle fait 13 degrés par jour, donc elle avance très vite. 12 heures plus tard, pouf, on oublie cette opposition. Bon, mais il n'y a pas que ça dans le ciel. Il y a plein de trucs dans le ciel en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se réactive tout autour de cet épiphénomène tout à fait ponctuel et rapide symbolisé par la pleine lune. Il y a en parallèle, il y a d'autres choses. Alors, il y a quoi ? Il y a toujours cet amas planétaire en balance, un peu redondant avec l'horoscope de la semaine que je vous ai fait, mais j'aime bien, il faut y en venir. Mercure, depuis le 19, le 19 c'était mardi, la pleine lune elle est mercredi, mais à partir du 19, ou à partir du 19 si vous regardez cette vidéo en amont, Mercure et Jupiter, Mercure et Jupiter, la communication et l'expansion, l'aptitude à créer du lien, Mercure en balance, cette merveilleuse disposition de Mercure qui est notre outil, notre outil numéro 1 pour faire passer le message, pour trouver le point de concorde et d'entente qui est la racine même du rapprochement sur le plan relationnel. Mercure, c'est un rôle essentiel dans le ciel de chacun. Actuellement, on le sait, il est en balance. En balance, c'est une position qui lui confère une sorte de fluidité arbitrale, en quelque sorte. Pourquoi Mercure le mental, en balancing d'air, contact plus facile, en balancing gouverné par Vénus, signe qui recherche l'entente, le point de concorde, comme j'aime à le dire, le point de rapprochement, trouver la formule heureuse pour entrer dans l'oreille de l'autre en évitant, en gommant, en réduisant au maximum, ad maxima, les espérités dans la façon dont on s'exprime. On s'exprime de façon plus douce, plus ronde, plus agréable, plus bienveillante, plus arrangeante. On tend les perches pour que l'autre ait la possibilité de vous répondre de façon positive, c'est ça une des particularités de Mercure en balance, ce qui est tout à fait intelligent en fait, tout simplement, et puis tout ça avec élégance, avec souplesse, avec phrasés fluides, tout simplement. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de poètes ont Mercure en balance à la naissance, pour ça que j'adore en fait, tout simplement, parce que la formule est heureuse, naturellement, avec cette position-là. Donc il y a ce Mercure qui veille dans le ciel, qui nous fait du bien, qui reprend sa marche directe, alors qu'il était retrograde depuis un bout de temps, et on recommunique de manière positive. On parvient à retrouver la fluidité de l'échange pour tous ceux qui sont sensibles et pour qui la communication est un angle important, tous ceux qui en ont conscience, c'est-à-dire nous, tout simplement, on sait communiquer, c'est ce qui évite les tensions. En plus, en balance, on est dans le secteur de l'union, du couple, de l'amour, le bélier c'est le un, c'est moi, je veux, j'attaque, je fonce, j'avance, c'est la tête de cordée chez le bélier, et en face, chez la balance, c'est la concorde, l'entente, le couple, comment on fait pour être dans l'entente, tout simplement, c'est un peu redondant, mais c'est l'idée, et Mercure-là est tout à fait délicieux, encore une fois, vous avez bien compris que j'en pense du bien. Bon, bref, c'est pas mal, reprise de marche directe, tout ce qui était resté coincé depuis au moins trois semaines se redécoince, donc ça c'est carrément une bonne nouvelle. Jupiter, qui lui aussi était en rétrograde depuis un bout de temps, tout ce qui est financier, tout ce qui est juridique, tout ce qui est droit-ordre, tout ce qui est dans les clous, reprend une forme, une dynamique, en reprenant sa marche directe, tout à fait positive, il y a des super gagnants avec cette dynamique-là, qui vont me contrebalancer un certain nombre de ceux qui étaient embêtés par la pleine lune dont j'ai parlé au départ. Alors, Mercure en balance, veut du bien acquis, il optimise surtout mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes lions, mes sagittaires, vous cinq, en ce moment, la com', elle est meilleure, nettement meilleure, vous êtes mieux entendu, mieux compris, et on trouve les bons mots pour que ça rentre bien en connexion avec ce qui est « entendable » de la part des interlocuteurs. On choisit les mots, on choisit le bon moment, il y a une formule que j'aime bien, j'aime bien le rappeler, c'est qu'il y a beaucoup moins de scènes de ménage après les repas qu'avant les repas. Il y a une vieille expression populaire que j'aime bien qui dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Donc, quand on a bien mangé, quand on est bien rempli, à ce moment-là, l'oreille s'ouvre, c'est comme ça. C'est un truc bon à savoir. Quand on a une mise au point à faire au niveau couple, au niveau familial, ou avec des personnes qui sont autour de nous, mieux vaut y aller, mieux vaut aiguiser ses arguments et les présenter lorsque chacun est à satiété. Voilà, tout bête, mais ça marche très très bien mon truc, je vous assure, à tester, vraiment. Et puis, Jupiter, c'est bien, c'est l'expansion, c'est le positif, c'est l'optimisme, c'est voir les choses du bon côté, être dans les clous. Jupiter qui reprend sa marche directe, alors qu'il était lui aussi en stand-by depuis trois mois à peu près de mémoire. On redémarre sur des cycles qui s'apaisent, ça c'est pas mal, vraiment c'est bon, c'est bon. Et si Jupiter est en verso, comme toutes les planètes en verso, Saturne a repris aussi sa marche directe, donc beaucoup de planètes lentes redémarrent en fait. On parlera de Pluton à la fin, parce que c'est toujours le morceau un peu sensible. Mais Jupiter qui reprend sa marche directe, Mercure qui reprend sa marche directe, Saturne qui reprend sa marche directe, ça redémarre. Saturne, vision à long terme, Saturne, on élague tout ce qui vous bloquait, tout ce qui freinait. Et Saturne en verso veut aussi du bien acquis à mes verso. En ce moment, il y a du ménage, j'ai des coups de balai à faire mes verso dans tout ce qui traîne, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous entrave. Excellent pour mes balances, vous reprenez confiance en vous, ça c'est formidable. Excellent pour mes gémeaux, vous projetez sur le long terme des objectifs qui étaient un petit peu diffus, un petit peu dans le flou, avec Mercure votre maître outil, la communication, et Jupiter qui voit les choses du bon côté, et avec Saturne qui vous permet de canaliser ces objectifs qui sont plus précis, on est dans une dynamique beaucoup plus évolutive, le ciel se dégage pour vous là. Et puis, quand les planètes sont en verso, elles veulent du bien aussi, je parle de Jupiter et de Saturne qui ont pris leur marche directe, elles veulent du bien, donc on l'a vu à mes signes d'air, donc verso, gémeaux, et puis bien évidemment balance, et également à mes béliers, ça compense bien l'opposition, la toile de fond est nettement meilleure et stimulante que l'épiphénomène d'une pleine lune qui est tout à fait momentanée. Gardez bien ça en tête, il y a un épiphénomène un peu tendu, et tout le reste de la toile de fond elle est stimulante. Alors il y en a dont je n'ai pas parlé, bon il y a toujours Vénus en Sagittaire, Vénus l'amour, Vénus l'amour, Vénus l'amour chaleureux, optimisme, jovial, bienveillant, généreux en Sagittaire, quand Vénus est là elle veut du bien à mes Sagittaires, à mes lions, à mes béliers, à mes versos, à mes balances, tout ça c'est bon, magnifique. Et puis j'ai toujours des planètes en Terre, alors il y a toujours Uranus en signe de Terre parce qu'il faut, en faut pour tout le monde, c'est vrai que soyons très pragmatiques, le ciel qui démarre avec cette pleine lune, et puis le ciel collectif là pendant les jours qui sont autour, et favorise nettement plus mes signes de feu et mes signes d'air. Mes signes de feu, Bélier, Lyon, Sagittaire, mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous êtes majoritairement influencés par des planètes qui globalement sont plutôt stimulantes. Donc très globalement il y a 4, 5, 6 planètes dans ces signes là qui vous stimulent, donc là c'est le moment de retrousser les manches, l'expression favorite que j'aime utiliser, pour y aller, pour avancer, pour créer de nouvelles opportunités, pour vous dégager de ce qui vous pèse, pour rééquilibrer ce qui doit l'être, pour communiquer, pour bien vous synchroniser avec ceux qui sont autour, etc. On ne peut pas rêver meilleur climat que des beaux aspects de Mercure, des beaux aspects de Jupiter, des beaux aspects de Saturne pour voir loin, etc. Super ! Mais il y a aussi ce taquin de Pluton qui actuellement vient de reprendre lui aussi depuis quelques jours, depuis le 7 en fait, ça fait quelques jours, ça marche direct, il est d'une lenteur infinie, il accomplit son cycle de révolution en 250 ans, j'avais commencé à en parler dans l'Horoscope de la semaine et puis l'ordinateur il m'a coupé mon truc dans mon élan, c'est pas grave, moi je reprends là. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une visibilité à plus long terme qui redémarre pour qui ? Pour mes Capricornes, en ce moment il y a des mises au point mes Capricornes, il y sont des choses qui sont en train de travailler en profondeur, qui étaient là depuis des mois, des mois en latence, vous avez Pluton encore sur votre tête jusqu'au 23 mars 2023, c'est certain, mais durant cette période depuis 3-4 mois où il était rétrograde, tout ce qui appartient à votre passé qui était lourd, 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 est en train de se nettoyer tranquillement, vous êtes en train de faire du tri, vous êtes en train de vous débarrasser de vos fantômes, vous êtes en train de vous soulager de ce qui vous pèse, mais pas que vous. Qui sont ceux qui sont concernés par Pluton et ce travail de nettoyage ? Il y a mes Capricornes, mais c'est soulageant, vraiment c'est positif, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Scorpions et mes Poissons. Alors vous cinq, en ce moment Pluton il fait un travail de fond tout à fait constructif, porteur, il fait émerger ce qui vous tracassait depuis, mais depuis des lustres, tout ça revient sur le tapis avec une perspective nouvelle qui nécessite souvent de changer d'angle, ou plus précisément de remonter les archaïsmes et les craintes qu'on a, les peurs de l'abandon, les peurs de ne pas être aimé, les peurs d'être dans des rapports de force, les peurs de pression, de tension, et on remet tout ça à plat, tout ça à plat, avec une redoutable lucidité. Voilà ce qui se passe actuellement dans le ciel pour vous. Donc on est dans une phase de nettoyage, pour repartir de plus belle sur des bonnes bases. C'est vraiment le climat de fond pour vous. Voilà, je pense n'avoir oublié personne. Uranus toujours là, Neptune, Neptune, allez un petit coup sur Neptune. Neptune, il est encore rétrograde, Neptune il est à 21 degrés du poisson, Neptune c'est la sensibilité, la réceptivité. Il veut du bien Messing Do, lui. C'est pour ça que je ne vous oublie pas Messing Do, en ce moment vous êtes dans des phases d'hypersensibilité, vous avez une sorte de sixième sens de feeling, pas hypertrophié, mais dans tous les cas assez dimensionné. Donc mes poissons, mes cancers, mes scorpions, le nez, le feeling, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition, elle est exceptionnellement aiguë et bonne en ce moment. Et puis, quand Neptune est en poisson, il reste encore un bout de temps, il veut du bien aussi à mes taureaux et mes capricornes. Là vous avez le nez, vous cinq, tout ce que vous percevez, sentez, nos talents archaïques qui réémergent, nos talents premiers de mammifères qui sont là en latence, le feeling, je sens, je ne sens pas, je sens, je ne sens pas, j'aime bien cette expression, on l'utilise beaucoup dans les rapports humains ou dans un tas de situations, je pense qu'archaïquement ce qui remonte avec je le sens, je ne le sens pas, sont des mécaniques qui remontent très très longtemps, l'odeur, parce que chacun de nous émane, on a un sens olfactif assez développé, beaucoup plus qu'on ne le suppose, qu'on ne l'imagine, qu'on ne le retient en tout cas, et on sent les émanations hormonales, quelqu'un qui vous veut du bien ou pas, on sent, voilà, tout bête, ça fait partie de nos talents, ils sont nombreux, bon, allez, c'était une pleine lune, pas si dramatique que ça, mais ce qui est important à retenir, c'est toutes ces planètes lentes qui sont en train de redémarrer, et ça, c'est une vraie lame de fond, c'est une vraie toile de fond de transformation qui s'opère, et on va en voir les effets dans les semaines qui viennent, c'est très complexe, c'est tellement multifactoriel que c'est très très complexe de donner une ligne de conduite globale, mais en tous les cas, les lignes bougent, ça change, il y a des choses qui se dégagent et qui se libèrent, c'est ce que je voulais faire passer comme message, toujours voir le bon côté. Bon, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires, pour ce que je n'ai pas pu dire malheureusement avec le celui de la semaine dernière de l'horoscope, et puis à très vite, je vous refais un horoscope comme d'hab. A bientôt.